Vous payez un café ? Je vous rembourse. Je vous paye un café que si vous demandez au tout-bib de me lâcher. Pourquoi ? Vos analyses, elles ne sont pas bonnes ? Si je l'écoute, je suis mort demain. Parce que mon traitement ne marche pas. En même temps, ça peut vous aider à tenir deux ou trois ans de plus. Mais j'ai envie de finir ma vie comme ça me chante. Et puis comme j'ai toujours fait. Et c'est quoi que vous avez envie de faire alors ? Ben... Promener dans Marseille. Voir les quartiers dans lesquels j'ai joué quand j'étais minot. Les bars dans lesquels j'ai fait la bringue. Enfin, les coins dans lesquels j'ai des souvenirs. Et ça y a combien de temps que vous n'êtes pas revenu ? 35 ans. Avant, je ne pouvais pas revenir. Et puis j'étais très occupé avec mon vignoble, mon Afrique du Sud. En même temps, pour arpenter Marseille, c'est bien que le cœur soit soutenu par un vrai traitement, non ? Ah oui. Vous avez la tête aussi dure que le tout-vive, hein ? Ça c'est clair, quand j'ai un truc dans le citron pour me le faire sortir, on m'a dit à demander à mes gosses. Oui, tiens, justement, il m'a dit que vous étiez pire qu'un cerbère. Pfff, quel saloupion. Et puis, tant qu'on parle de votre fils, vous pouvez lui demander de venir mêler demain, là, pour faire des courses, pour porter mes sacs ? Si vous pensiez plutôt à votre hospitalisation ? Vous êtes une emmerdeuse. Ouais. À la mort d'Armand, le manoir est resté inoccupé et s'est complètement délabré. Cette salle était irrécupérable. Et nous avons dû détruire la majeure partie de l'aile gauche, reconstruire, moderniser. C'est pour ça que je fais chambre d'hôte, d'ailleurs, pour entretenir la propriété. Tu as une merveilleuse idée de s'arrêter ici, l'Ernest. Je te remercie. De toute façon, on n'aurait pas pu faire la route d'une seule traite. De nuit, c'est sûr, ça aurait été de la pure folie. Avec tous ces camions, on aurait pu mourir dix fois. Eh bien, ça aurait simplifié les choses. Comme ça, on aurait été réunis pour l'éternité. Et puis, sans se quitter une seule seconde. Aurais-tu peur de la solitude, après toutes ces années ? Non, mais... J'ai peur pour toi. De te laisser seul. Puis, j'ai pas envie de rester sans toi. Voilà. J'ai quand même le plus vieux, non ? Arrête de dire ces bêtises, Ernest, tu veux ? Allez, allons-nous coucher. On a une autre journée qui nous attend demain. Bonjour, Éric. Bonjour, monsieur Ménard. Je suppose que je ne vous dérange pas dans votre travail. Non, non, pas du tout. Ah, très bien, parce que je passais dans votre quartier. Je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir que je vous fasse un petit coucou. Ah, bah, c'est gentil. Bonjour. Parce que je me suis entendu dire que c'était un petit peu calme en ce moment. Une baisse de régime de 58,3% du chiffre d'affaires de votre agence. 58,3% ? Oui. Je comprends pas. Eh bien, moi non plus. Surtout de la part d'un de nos meilleurs vendeurs. Enfin, ancien meilleur vendeur. Vous connaissez 50 ans Niveline, Éric ? Oui, un peu. Pourquoi ? Parce que vous allez y être muté, au service contentieux. Quoi ? Vous allez ranger vos jouets, faire vos cartons, ranger tout ça, et hop ! Dans huit jours, vous n'êtes plus là. Capitaine, c'est pas la première fois que votre fumée dérange. Alors, il suffit de voir si vous voulez rentrer pour faire un malage. Et puis, fermez la porte. Il y a des courants d'air. Yann. Bon, mais j'ai pris une grande décision. J'ai besoin de ton aide. Mais avant, il faut que tu me promettes une chose. C'est de jamais laisser ton père dans une maison de retraite. Tu comprends ? Moi, j'ai pas envie de finir comme mon poisson rouge. J'ai envie de revoir l'amener. Alors, pendant que je vais me faire torturer, là, par la coiffeuse, tu vas aller me chercher un billet. Je suis avec vous, capitaine. Voilà. Ah, bah ça, c'est très très bien. Formidable. Maintenant, il faut que je me trouve une solution pour sortir. Tu comprends ? Ah, bah écoutez, capitaine, dans la grande évasion, il creuse un tunnel. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Mais tu vois, j'ai pas de cuillère. Et puis, soyons sérieux. Je connais une porte qui donne sur l'extérieur. Mais ce qu'il me faudrait, toi, c'est une diversion. Arthur... Voilà réunis pour célébrer la mémoire de notre fille. Arthur était un homme de cette terre de champagne. Et c'est pourquoi, notre maison a décidé de créer cette année un millésime qui portera son nom. C'est ridicule, un millésime, c'est que je ne le trompe pas. Nous sommes tous ici, désireux de créer une telle cuvée, et je comprends l'impatience de mon épouse. Mais, il nous faudra attendre quelques années avant qu'elle ne voie le jour. Alice ! Vous savez comment il m'a désavoué devant tout le monde ? J'en peux plus. Saisis-toi, Milly. C'est rien. Qu'est-ce qui t'a pris de faire cette déclaration ? Si tu allais déjà dit, nous n'avons pas les moyens de faire une opération spéciale cette année. Les questions de la mémoire de notre fils et tu ne parles comptabilité ? T'as rien, Nicolas ? Rien ? C'est le devoir de pérenniser l'entreprise. Si Arthur était vivant, il serait de mon avis. Créer un millésime d'exception, c'était son idée. En refusant, c'est comme si tu le tuais une seconde fois. C'est de ta faute, Simon. Mais qu'est-ce que tu dis ? C'est toi qui voulait en faire un cavalier. Quand tu lui as fait sa première monture, il était haut comme trois pommes, il avait peur. Mais quelle importance ! La travestion des venelles avant tout ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Les invités s'impatientent et je commence à avoir peur ! Je te dépose à la gare. Oui, merci. Tu dois y aller. A bientôt, mon oncle. C'est ça ! Il faut que je te parle. Pas maintenant, je suis occupée. Il a pu quand même faire un effort. Ne serait-ce que pour remercier les gens qui se sont déplacés jusqu'ici. Ils l'ont fait pour toi. Ils sont tes amis, tes employés. Je n'ai rien à leur dire. C'est totalement immature, ma compradice. Il y a un minimum de savoir vivre à respecter, quelles que soient les épreuves que Dieu a notre droit. Pas de prêcher-prêcher, s'il te plaît. Ecoute bien. Tu dépares dans l'entreprise et j'accomplirai le rêve de notre fils, que ça te plaise au nom. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Dès demain matin, nous reparlerons de tout ça et nous mettrons les choses au coin une bonne fois pour toutes. Mais enfin, que devrais-je faire ? Que puis-je faire ? Ton envie de vouloir la cuire est tout à fait respectable. Mais as-tu pensé à la possibilité qu'il vive vieux, occupant ton bureau, dénigrant ton autorité et finalement faire valoir ses droits sur ton bureau après toi ? Me débarrasser de lui, il le faut. Partir, il le doit. Mais comment ? Tu ne jetterais pas dehors ce pauvre, pâle, passif mortel. Le fait est que c'est une nuisance. Tu dois le faire partir, de gré ou de force. Moi, je ne fais pas appeler la police. Jeter sa valeur innocent dans une quelconque prison. D'ailleurs, pour quel motif pourrais-je faire cela ? Pour vagabondage ? Lui, un vagabond qui refuse de bouger ? Chut, chut, chut. Alors quoi ? Malgré ton énervement, il ne bouge pas ? Les pots de vin, il laisse sur ton bureau ? Bref, il est clair qu'il préfère s'accrocher à toi ? Eh bien, change de bureau. Déménage. Et dis-lui clairement que si tu le revois dans ton nouveau bureau, tu le fais arrêter, comme un voleur. Je me présente. Bertillon, René. Biéart, malade. Pas que je devrais dire mourant. En tout cas, malant, c'est déjà ça. Eh oui, c'est moche. Je crois que j'ai le cancer. Eh oui. Autant mourir en sachant pourquoi. C'est le plus courageux. Alors j'ai supplié le docteur Langouin de me dire la vérité sur mon état. Il a ricané. C'est un homme qui ricane. Il a dit que j'étais un vieil emmerdeur. En pleine santé. En pleine santé à mon âge. Vous trouvez ça logique ? Mais si ce que je vous dis ne vous intéresse pas, je peux me taire aussi. Bonne idée. Ah, c'est agréable de partager votre chambre. Je ne vous oblige pas. Mais à quoi ça sert d'avoir un voisin si on ne peut pas lui parler ? J'ai la tête ailleurs. Mais tout le monde a la tête ailleurs dans un hôpital. Si on fait des chambres à de lits, c'est pour pouvoir communiquer. Eh bien, essayez de communiquer en silence. Mais je ne sais pas faire. Eh bien, communiquez pas ! Taisez-vous ! Ah, vous êtes pénible ! Je suis pénible parce que vous êtes bavard. Ah, mais je suis bavard parce que je m'ennuie. Moi aussi je m'ennuie. Eh bien, tant mieux. Vous me faites chier Bertillon. Ah, il voudra faire avec. Je n'en ai rien à foutre de vos histoires-là. Mais on n'a pas le droit d'arrêter et de faire taire un assuré social qui continue à payer ses cotisations. Les vieux comme vous m'emmerdent. Et ils vous le rendent. Espèce de parasite. Petit grossier ordinateur. Vous êtes attendus comme le Messie. Voici Madame Halidet dont je vous ai exposé les cruelles perplexités. En effet. Madame. Monsieur. Monsieur Belgeance m'a tout expliqué. Croyait que je me félicite de l'heureuse circonstance. Comment l'heureuse circonstance ? C'est que pour nous autres commissaires, une cause exceptionnelle est une aubaine. Monsieur Halidet. Une personnalité mondialement connue. Mais non. Non, non. Halidet. E.T. Bon, bah dommage. Ha! 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 Qu'est-ce qu'il me prend ? Ça, ça va pas si... Ha! C'est curieux hein ? Ha! 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 Mais enfin, mon ami, puisque c'était fini. Ça allait si bien. Ah oui, oui, ne vous dis pas. Sur le coup, voyons. Sur, sur, sur... Sur le trottoir. Oui. Mon ami. Mon ami. Pardonnez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous venez faire ? C'est lui, monsieur. C'est mon mari. Monsieur. C'est son mari ? Mais ça m'est égal. Je parle à monsieur. Mais moi, je vous parle. Je vous dis que dans tout cela, votre attitude n'était plus équivante. Enfin, mon ami. Vous me la faites. Mais n'oubliez pas que je représente la loi ici, quand même. Enfin, planque, voyons, mon ami. Mon ami, mon ami, mais il n'y a plus d'amis qui tiennent. Allez, vous promenez. Il y a, il y a désormais un magistrat. Il y a un scrumante. Allez, suivez-moi le maçon, le chien, le toutou. Maître Pouliken, parlez-nous de ce télégramme. Quand Jeanne me l'a montré, elle était si joyeuse que je n'ai pas voulu lui faire de peine. Mais moi, je n'ai pas cru une seule seconde. Et pourquoi ? Pierre m'avait demandé de lui envoyer un chèque à la poste restante du boulevard Malzerbe à Paris. Un chèque de 60 000 francs. Il n'est jamais passé le prendre. Vous la seriez, vous, une telle somme dans la nature ? Quand, Pierre Cléméneur, vous a-t-il demandé ce chèque ? Le 24 mai. Il était à Rennes avec ses necs, la veille de leur départ pour Paris pour ce soi-disant trafic de voitures. Personnellement, je n'y ai pas cru. Pierre nous écrivait que tout allait pour le mieux. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir été à Paris, chercher ce chèque qui était si urgent ? Et puis, s'il était toir, pourquoi ne pas nous avoir dit quand il allait revenir et pourquoi il était parti là-bas ? Tout ça n'a aucun sens. De toute façon, je n'ai jamais eu confiance en ce 16 mai. Maître Pouliken, merci. Je vous demande pardon, monsieur le Président. Je n'ai pas terminé. Maître Pouliken, vous êtes notaire ? Oui, maître. Donc, vous pouvez expliquer à messieurs les jurés ce qui se passerait en termes d'héritage si quelqu'un disparaissait ? Je ne comprends pas. Oui, moi par exemple, si je disparais et qu'on ne retrouve pas mon cadavre, qui héritera de moi ? Personne. Je ne comprends pas. Il vous faudra attendre 30 ans révolus avant que l'un de vos héritiers puisse toucher quoi que ce soit. Sauf s'il est prouvé qu'il s'agit d'un meurtre. Même sans cadavre. Donc, si je vous comprends bien, le fait qu'il soit prouvé que Pierre Kéméneur ait été assassiné vous permet d'hériter sans problème. Oui, maître, je vous remercie. Crois-tu que deux hommes, dont l'âme et la fierté sont égales, peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur, comme s'ils étaient nuls à Pambou ? Je pense que cela est possible. Je crois que tu en es incapable. Tu arrêtes. Je voulais simplement savoir si tu pensais comme moi. Pierre, et à pourquoi ne m'aimes-tu pas ? Parce qu'il n'y a rien d'aimable en toi, Caius. Parce que ces choses-là ne se commandent pas. Ou aussi parce que je te connais trop bien, que l'on peut aimer celui de ses visages que l'on cherche à masquer en soi. Pourquoi me haïr ? Si tu te trompes, Caius. Je ne te hais pas. Je te juge nuisible, cruel, égoïste et vaniteux. Je ne peux te haïr parce que je ne te crois pas. Je ne peux te mépriser parce que je sais que tu n'es pas lâche. Alors pourquoi m'as-tu me tué ? Je te l'ai dit. Je te juge nuisible. J'ai le goût et le besoin de la sécurité. La plupart des hommes sont, comme moi, incapables de vivre dans un univers où l'idée la plus bizarre peut à tout instant entrer dans la réalité. Où la plupart du temps, elle rentre comme un couteau dans le cœur. Je ne peux pas vivre dans un tel univers. Je préfère me tenir bien en main. La sécurité est la logique. Ils ne vont pas ensemble. Ce n'est pas logique parce que là, il sain. Je suis comme tout le monde. Pour m'en sentir libéré, je souhaite parfois la mort de ceux que j'aime. Je convoite les femmes que les lois de la famille et de l'amitié m'attardissent de convoiter. Pour être logique, il faudrait alors tuer ou posséder. Mais je juge que ces idées vagues sont sans importance. Car si tout le monde se mêlait à les réaliser, nous ne pourrions ni vivre, ni être heureux. Et encore une fois, c'est ce qui m'importe. Merci. 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 Merci.